Dans les colonnes du magazine Marie Claire, le 30 avril, Monica Bellucci a fermement répondu aux mauvaises langues qui jugent son couple avec Tim Burton surprenant et probablement mal assortie. Le 30 avril, Monica Bellucci a accordé une interview à Marie Claire. L'actrice italienne de 59 ans a accepté de se confier sur le couple qu'elle forme depuis fin 2022 avec le réalisateur et scénariste américain Tim Burton, qui en a surpris plus d'un. Faisant taire les mauvaises langues qui ne comprennent pas leur attirance mutuelle, la maman de Deva et de Leonie Cassel a déclaré fermement. Si je suis avec lui, c'est avant tout parce que son âme me touche. Tout en admirant son talent, bien sûr. Monica Bellucci a ensuite expliqué que c'est notamment pour apprendre à mieux le connaître et avancer dans leur histoire sentimentale qu'elle a accepté de jouer dans Beetlejuice 2. La comédie fantastique que réalise Tim Burton et qui sortira au cinéma en septembre prochain. Elle partagera l'écran notamment avec Michael Keaton, Jenna Ortega et Winona Ryder, 36 ans après la sortie du premier long métrage. Quand il m'a proposé un rôle clé, celui de l'épouse du personnage principal, NDLR, j'ai dit oui tout de suite car j'avais envie de partager avec lui, en plus de l'amour, une expérience de travail, a-t-elle indiqué à nos confrères. Pour rappel, Tim Burton et Monica Bellucci se sont rencontrés au Festival Lumières de Lyon, en octobre 2022, lorsque la comédienne a remis un prix au réalisateur. Un couple qui se découvre dans la vie et en tournage. Ils s'étaient déjà brièvement croisés en 2006, au palais des festivals de Cannes, mais cela s'était arrêté là. Pendant quelques mois fin 2022, les tourtereaux ont vécu leur amour en toute discrétion, jusqu'à ce que Barry Match révèle leur histoire, en février 2023. Le 26 juin dernier, l'ex-épouse de Vincent Cassel officialisait leur relation auprès du magazine Elle, en révélant être heureuse d'avoir rencontré l'homme qu'il est, tant sur le plan humain que professionnel. J'aime Tim et je respecte énormément Tim Burton, déclarait-elle avec tendresse. Le 19 octobre dernier, le couple s'affichait main dans la main sur un tapis rouge, à l'occasion du 18e Festival International du Film de Rome et de la première du film Diabolique She Say.